Hello, j'espère que vous allez bien. Avant qu'on commence le let's play, sachez qu'il s'agit d'une rediff de live donc vous aurez un petit peu les overlays qui vont s'afficher tout au long de cette vidéo. Alors bien sûr je vais la couper pour que ce soit le plus agréable pour vous puisque c'est un let's play qui me tient énormément à coeur. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec le premier épisode pour la présentation de notre petite EFI. Alors je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui ce qu'on va faire. Donc en fait j'ai décidé de faire un challenge que j'avais fait, que j'avais créé quand le pack monde magique était sorti. Donc j'avais créé un petit challenge qui s'appelait le witch legacy challenge et je me suis dit que ce serait pourquoi pas sympa de faire ce challenge en live avec vous. Bien sûr on va le twister un petit peu puisque je vais pas suivre strictement à la lettre toutes les règles que j'avais établi. Surtout qu'à l'époque il n'y avait pas le petit kit paranormal qui était sorti donc je pense que voilà on va faire, on va twister un peu tout ça. Alors je vous en dis pas plus puisque avec le déroulement de l'histoire on va en savoir un petit peu plus mais on se retrouve donc avec EFI donc notre petite scimette. Alors EFI Fairbane donc qui va être un peu la matriarche de ce legacy et comme il n'y a que trois générations du coup je pense qu'on va prendre un petit peu son temps et on va pas trop se presser. Donc elle a un petit chat Lucifer qui je pense est parti puisqu'il a le trait esprit libre donc de temps en temps il s'en va. Pour les créations, les constructions, alors je joue sur la save de Simlicie donc les créations ce n'est pas moi qui les ai faites et du coup cet appartement je ne l'ai pas construit non plus puisque c'est une création que j'ai trouvé dans la galerie. Je n'avais pas le temps de faire l'appartement et comme ça me plaisait beaucoup et bien je me suis dit voilà on va prendre cet appartement là et pareil quand on ira dans le monde magique les créations c'est pas moi qui les ai faites je les ai prises dans la galerie et comme elles étaient vraiment magnifiques je me suis dit bon je n'ai pas ce talent donc on va prendre les créations des créateurs qui les ont faites. On les verra un peu plus tard. Alors pour Effie donc qui sera un peu la matriarche entre guillemets et qui va découvrir du coup pas mal de choses sur sa famille alors elle pour l'instant j'ai décidé de la faire aller à l'université en bio donc sachant qu'elle va découvrir plus tard de nouvelles choses sur elle la bio c'était vraiment adapté. Donc pour l'instant elle a commencé il y a peu de temps donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment d'avancée au niveau de ses examens voilà elle a cours dans deux jours et dans 11 heures donc pour pour la bio et elle a aussi un travail puisqu'elle est elle travaille en tant que tuteur donc ça en fait c'est une carrière qui vient avec un mode que j'ai téléchargé donc voilà elle a du coup cette carrière qui peut lui faire gagner un peu d'argent puisque bon voilà ses parents et enfin sa mère surtout et ses grands parents lui ont payé l'appartement mais pour la fac elle a dû prendre un prêt donc il faut bien sûr payer les dépenses quotidiennes et tout et le loyer voilà donc c'est un petit peu cher et bon ses parents ils n'ont pas trop les moyens quoi donc pour son aspiration elle est gardienne de la campagne je me suis dit pourquoi pas ça pourrait être sympa de le faire sachant que je n'ai pas joué encore avec le gameplay de via la campagne donc on fera cette aspiration je vous dirai après quelques petites règles du challenge quand on sera dans le casse alors pour les compétences elle a eu quelques compétences donc c'est notamment grâce au mode que j'ai de kawaii stessi qui permet grâce au devoir d'avoir et de développer ses compétences au niveau de ses relations alors donc ça c'est un voisin on a bien sûr notre petit chat lucifer on a donc ses amis de la fac donc julia becca et cameron donc elle a rencontré en fait le premier jour de la fac ils ont très bien accroché et du coup bah voilà ils ont fait un petit groupe donc on a mais si sa maman elle c'est notre voisine qui si je me rappelle bien c'est toujours elle qui veut venir taper dans notre frigo on a ses grands-parents greg et donnella donc on ira leur rendre visite aussi et on a rencontré quelqu'un du monde magique qui est grace donc quand on était au bar à britchester dans l'inventaire on n'a rien donc ça je pense qu'on l'accrochera dans sa future maison au niveau de ses traits alors elle est maladroite donc je me suis dit ça serait assez sympa adore la nature alors paranoïa je vous expliquerai un petit peu après mais c'est un trait imposé au vu de ce qui est arrivé en fait à la famille elle a ensuite le trait architecte donc ça ça vient aussi avec un mode de kawaii ceci le slice of life donc des penseurs imaginatifs et stratégiques qui disposent d'un plan pour absolument tout ça lui correspond absolument parfaitement durant leur temps libre les intj aiment lire participer à des événements culturels suivre des cours contempler des oeuvres d'art utiliser l'ordinateur jouer à des jeux vidéo pratiquer des sports indépendants tels que la natation la randonnée ou le marathon voilà donc ça en fait ça s'ajoute automatiquement en fonction de ce que nous on les actions et tout confère elle est toujours le bienvenue alors ça je les rajouter puisque bas je voulais qu'elle cuisine avec sa maman et finalement ça ne marche pas puisque voilà les sims se saufusque si on est chez eux elle est observatrice et collectionneuse voilà après la pas de style de vie ni rien pour les besoins je pense qu'on est bon et pour le groupe donc voilà elle a les copains de la fac donc avec becca julia et cameron et le but c'est de manger jouer à des jeux vidéo et être amicale avec tout le monde donc voilà faut savoir qu'il ya 90% je pense de me cesser sur elle elle a 90% à peu près sauf pour les chaussures les petits accessoires tels que les ongles ou encore les colliers ou les bracelets ça ça vient avec le jeu de base et le maquillage aussi sinon vous pouvez tout retrouver sur mon tumblr donc il n'y a pas de souci vous pouvez retrouver tout sur mon tumblr tous les cc sont répertoriés les modes que j'utilise donc voilà pour sa première petite tenue et d'ailleurs le tatouage on l'a eu avec les sims c'était avec le ça vient avec le jeu de base c'est une addition qu'ils ont fait récemment et honnêtement je suis complètement fan je trouve vraiment trop beau et ça s'accorde parfaitement bien du coup à effet on a ensuite cette tenue alors cette tenue en fait ça vient d'un pack de green lama et c'est un pack inspiré en fait de la série sabrina donc voilà je me suis dit comme c'est les sorciers voilà c'était très approprié puis la tenue lui va très bien donc voilà elle est full dans cette tenue on a ensuite la variante sans la veste et on a cette tenue que je trouve aussi très jolie on a ensuite cette petite robe pour sa tenue habillée donc ça c'est un cc qui est de mico si je me trompe pas voilà donc en noir j'ai fait la variante en rouge que je la trouvais très jolie et on a aussi la variante en vert voilà ensuite pour la quatrième tenue alors en fait c'est à peu près la même robe sauf que vous voyez au niveau des des manches fait là on a des petites paillettes et là on n'en a pas voilà donc elle est en rouge par contre pour ces robes si jamais vous les téléchargez il est possible qu'en bas vous ayez un problème au niveau de la texture quand vous mettez des chaussures des sims voyez il ya un problème au niveau de la texture alors ça c'est pas un problème de la créatrice mais c'est à cause des textures y est donc il pose un petit problème donc il ya des chaussures qui fonctionnent d'autres qui fonctionnent pas voilà là ça va dépendre faudra trouver le juste milieu et on a bien sûr la variante en vert parce que je la trouvais trop belle voilà pour les tenues de sport alors bon on est pas hyper sportive mais bon voilà fallait faire des tenues de sport donc on a cette petite tenue ça ça vient avec je crois université si je me trompe pas on a ensuite celle ci celle là alors ça pareil le bas vient avec université on a la petite variante avec le short et bah du coup de cycliste et c'est tout pour cette nuit donc on a la tenue qu'on a vu tout à l'heure donc il ya cette variante là pareil je crois que c'est de miko si je me trompe pas on a cette petite variante là avec du coup le pantalon on a la tenue qu'on a vu tout à l'heure on a avec le short bah du coup de cycliste et c'est tout pour ces tenues là alors pareil cette robe elle vient avec le pack sabrina de green lama donc je la trouvais vraiment trop jolie donc voilà cette petite robe pour la tenue de fête on a bien sûr la variante comme ça alors vous verrez cette tenue je l'ai mis un peu partout je suis je sais pas je l'aime beaucoup et je trouve que ça lui va super bien donc on a la variante cette fois ci avec les manches noires on a cette petite robe alors c'est maille chineau je crois non à la créatrice ou au créateur on a cette petite tenue ça c'est le pack je crois brats de green lama si je me trompe pas ensuite pour les maillots de bain alors c'est des maillots de bain y est parce que j'ai pas téléchargé de maillots de bain en cc mais c'est dans mes objectifs parce que j'aime pas trop les maillots de bain y est voilà on a les deux variantes donc inversé on a ensuite pour la tenue temps chaud donc cette petite variante là avec bien sûr toujours la robe que j'adore on a de nouveau la robe on a ensuite donc la tenue sans la veste qu'on a vu tout à l'heure on a cette tenue là ensuite pour la tenue de temps froid on a cette petite variante là pareil les deux sont des cc on a celle ci alors voilà je l'ai encore remise niveau temps froid je pense qu'en hiver on a bien on a bien chaud ensuite on a cette petite variante là avec le pull et on a à peu près la même variante puisque le pull c'est le même jean sans les sans les masques voilà donc pour ces petites tenues alors donc pour les règles du challenge en fait on devait créer un ou une sim jeune adulte donc avec un animal de compagnie ou non était à voir en fonction de ce qu'on voulait moi je préfère créer des sims avec des animaux voilà alors par contre les poussières ça va pas le faire donc elle va faire ça ensuite pour les traits de caractère alors ils sont au choix tous sauf il faut avoir le trait paranoïaque donc comme je vous ai dit tout à l'heure puisque ça va en fait c'est un peu héréditaire entre guillemets puisque c'est par rapport à la famille en fait et à une histoire qui s'est passé avec la famille ensuite donc les objectifs c'est que notre sim il doit atteindre le niveau 5 de la compétence jardinage et composition florale donc pour pouvoir se lancer dans la carrière jardinage et devenir designer floriste designer floral pardon alors moi je pense qu'on va pas faire designer floral parce que j'avais envie comme je voulais dit avec son aspiration comme j'ai pas testé le gameplay à la campagne je me suis dit que ça faisait vraiment le contraste la citadine qui va après à la ville et je trouvais que pour elle c'était un peu un changement de vie surtout que bon comme elle a l'aspiration je me dis que d'un côté elle a quand même envie de changer de vie un peu aussi parce que là enfin la ville des fois ça peut être étouffant et tout et quand elle veut en apprendre plus sur sa famille elle va dire ouais ok moi en fait j'ai pas envie de rester là je veux pas forcément faire ça donc ceci explique cela donc je pense que j'ai un mode aussi pour avoir la carrière agriculteur donc je pense qu'on fera cette carrière par contre pour les compétences on va quand même les faire puisque bas disons que ça rentre un peu dans le dans le cadre surtout pour le jardinage on va se faire un petit potager et tout donc on doit bien sûr pour faire des compositions florales collectionner toutes les fleurs du catalogue pour pouvoir créer les compositions florales sans dépenser un simflouze c'est quand même mieux on doit terminer notre aspiration donc celle ci donc gardienne de la campagne pour pouvoir ensuite choisir celle de préparateur de potions alors c'est vrai que au niveau de l'aspiration j'ai pas trop regardé mais je pense que ça va nous prendre quand assez de temps bon déjà là on va pas y être tout de suite notamment pour les vaches et tout puisque on est quand même encore à la fac et tout mais comme on n'a que trois générations je voulais pas rusher non plus comme je voulais dit et donc on doit ensuite prendre celle de préparateur de potions donc ça ça viendra bien sûr plus tard mais là on aura déjà quand même appris le secret de famille et tout alors en optionnel j'avais mis aussi dans les règles donc de collectionner tous les fruits et les légumes du jeu donc ça peut faire une bonne petite case surtout que comme on va être agriculteur et on va débarquer on n'a pas de thunes voilà c'est très approprié et si on a envie on peut atteindre le plus haut niveau dans la compétence herboriste donc ça j'ai vraiment très envie de le faire surtout que bas quand on est un peu une sorcière je me dis la compétence herboriste elle va vraiment enfin deux paires quoi surtout quand on fait des potions et il faudra atteindre le plus haut niveau de sa carrière donc là ce sera celle d'agriculteur voilà donc là c'est avant la génération suivante mais bon on a quand même le temps j'espère que cette petite présentation du personnage et des quelques règles du challenge donc bien sûr il y en a plus mais je voulais présenter au fur et à mesure qu'on va continuer ce let's play donc vous ont plu que ça vous a aussi donné envie de faire le challenge et de regarder du coup cette petite série donc nous on va se retrouver très prochainement donc pour l'épisode 2 où eh bien on va continuer nos petites aventures avec Ichi et rentrer un peu plus au coeur du sujet moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine bye bye et Sous-titrage ST' 501